Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. On va voir aujourd'hui l'énergie et ses formes. L'énergie est partout autour de nous, sous une multitude de formes. Elle est dans le moteur d'une voiture, dans l'eau de la casserole que l'on chauffe, et même dans notre corps. Qu'est-ce qu'une énergie alors? C'est la capacité d'un corps à fournir un travail. Comme le travail, elle s'exprime en joules, dont le symbole est J majuscule. En courant par exemple, un sportif accomplit un travail et dépense de l'énergie. Cette quantité totale d'énergie dans un système donné ne change pas. On ne peut ni la créer ni la détruire. L'énergie est transmise d'un système à un autre, souvent sous une forme différente. Prenons l'exemple du feu. En brûlant dans l'air, le bois libère son énergie chimique. Cette énergie est transformée en chaleur, donc on parle d'énergie thermique. Et elle est aussi transformée en lumière, donc on parle d'énergie lumineuse. La quantité d'énergie totale ne change pas. Elle change simplement de forme. On parle alors d'une conversion de l'énergie. L'appareil ou l'objet qui la réalise est appelé convertisseur d'énergie. L'énergie reçue par le convertisseur est égale à l'énergie totale qu'il produit. Un autre exemple est le fer à repasser qui convertit l'énergie électrique en énergie thermique. C'est ainsi que la chaleur produite permet de repasser la chemise. Donc, dans ce cas, le fer à repasser est le convertisseur d'énergie. Il existe sept formes d'énergie. L'énergie nucléaire, chimique, thermique, écologique, l'énergie mécanique qui est composée de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, l'énergie lumineuse et enfin l'énergie électrique. Commençons tout d'abord par l'énergie nucléaire. C'est une énergie fabriquée par l'homme en utilisant des matières comme l'uranium et le plutonium. La centrale nucléaire fonctionne sur un principe de fission nucléaire, c'est-à-dire un atome d'uranium ou de plutonium soi-disant se casse, on dit qu'il est fissile. En se cassant, il dégage une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie thermique est utilisée ensuite dans un autre processus pour produire par exemple de l'électricité. On a aussi l'énergie chimique comme celle qui est contenue dans les constituants d'une pile. Ce type de générateur fournit de l'électricité à partir d'une réaction chimique. Il y a donc conversion d'énergie chimique en énergie électrique. La combustion du gaz butane fournit une énergie aussi par une réaction chimique. Donc c'est une conversion d'énergie chimique en énergie thermique. L'énergie thermique est toute énergie qui produit de la chaleur. On donne comme exemple le feu, le chauffage et même le soleil qui produisent une énergie thermique. On a aussi l'énergie lumineuse ou rayonnante. Donc on parle de production de la lumière, comme le soleil, la lampe, mais également le feu puisque ce dernier émet de la lumière. On passe maintenant à l'énergie électrique. Cette énergie est fabriquée par l'homme. Cependant, il faut savoir qu'on peut la trouver aussi à l'état naturel, comme dans les nuages lorsque les éclairs apparaissent. La plupart des appareils qu'on utilise fonctionnent grâce à l'électricité. L'énergie mécanique est composée de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est liée au mouvement. C'est donc l'énergie que possède tout objet du fait de son mouvement. On prend comme exemple la meuleuse électrique, qui est un appareil qui sert à scier et brosser les métaux et la pierre à l'aide d'un disque. L'énergie du disque est une énergie cinétique due au mouvement de rotation. Une voiture qui se déplace acquiert une énergie cinétique. Passons maintenant à l'énergie potentielle de position. Un objet situé en hauteur possède une énergie appelée énergie potentielle de position. Si on lâche une boule de même masse d'une hauteur H2 supérieure à une hauteur H1, alors l'impact sur le sable en H2 est plus profond. C'est ainsi que vous remarquez que l'empreinte de la boule en H2 est plus profonde que la boule en H1, malgré qu'il s'agit de la même boule ayant le même poids. La boule possède donc une énergie de position plus grande lorsque sa hauteur est plus importante. Donc, l'énergie mécanique d'un corps est l'énergie totale de ce corps provenant de son mouvement à une vitesse donnée et de son altitude. Pour cela, l'énergie mécanique d'un corps est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Enfin, on a l'énergie écologique. Le mot écologie signifie la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement. On a plusieurs types d'énergie écologique. Commençons tout d'abord par l'énergie hydraulique. C'est l'énergie produite par la force de l'eau. Dans une centrale hydroélectrique, l'eau est accumulée dans un barrage. Elle gagne ainsi de la hauteur. En tombant, son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique qui fait tourner des turbines et produit de l'électricité. L'énergie éolienne est l'énergie produite par la force du vent. Cette énergie peut être utilisée pour produire de l'électricité. Enfin, on a l'énergie solaire, comme par exemple les panneaux photovoltaïques qui fonctionnent à l'énergie solaire ou même certaines calculatrices qui fonctionnent en captant l'énergie de la lumière solaire. Ces trois sources d'énergie, hydraulique, éolienne et solaire, sont renouvelables, c'est-à-dire ne s'épuisent pas et ne détériorent pas la planète. Les sources d'énergie peuvent être renouvelables ou bien épuisables et non-renouvelables. Le vent et le soleil ne risquent pas de s'épuiser lorsqu'on les emploie pour la production d'énergie. Ce sont des sources d'énergie renouvelables ou inépuisables, c'est-à-dire qui ne se terminent pas et qui vont toujours exister. Par contre, une ressource naturelle est non renouvelable ou épuisable lorsqu'elle se renouvelle moins vite qu'on ne la consomme. C'est le cas des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon de terre. Leurs gisements sont limités et leur quantité diminue d'année en année. Il faut noter que le soleil est la principale source d'énergie sur terre. C'est une source inépuisable et gratuite. On arrive à la fin de notre chapitre. Restez en sécurité et passez de bonnes vacances.